La team Blade elle enterre la team Capra, non mais voilà on peut se mettre d'accord comme ça Blade est sûrement l'un des personnages les plus appréciés de la communauté Mais pourquoi donc ? L'une des raisons principales est son kit Blade possède une particularité intéressante Qui est son talent Celui-ci fait qu'à chaque fois qu'il va subir des dégâts Ou que ses PV sont consommés Il va générer un cumul Arrivé à 5 cumuls Hop, petite attaque de suivi dévastatrice à tous les ennemis De ce fait votre Blade veut subir des dégâts Il ne veut pas ignorer les attaques ennemies Et toute attaque ennemie va compter pour cumuler son talent Par contre il faut le préciser il faut qu'il perde des PV C'est pour ça que les boucliers ne marchent pas sur lui De plus cette attaque de suivi ça va aussi lui régénérer sa vie En faisant en conséquence un atout important Pour améliorer sa survie On notera aussi que les dégâts infligés par des ailiers Comme avec le talent de Jingyu par exemple Il lui offre aussi un cumul léna à renforcer des attaques de suivi plus régulièrement Vous avez son attaque de base non renforcée Honnêtement il ne sert à rien Evitez-la de la faire clairement Vous avez du coup après la compétence de Blade Qui va en premier lui générer un stack pour son talent Puisqu'elle va consommer 30% de ses PV A noter par contre que vous ne pouvez pas mourir de votre compétence Vous arrivez à un HP En outre à son activation Celle-ci va refaire jouer Blade En plus de lui renforcer son attaque normale Pendant 3 tours C'est ce qu'on appelle son attaque améliorée Certes pendant ces 3 tours Blade ne peut plus utiliser sa compétence Mais cela lui permet de ne pas être gourmand en point de compétence A savoir la première attaque de Blade Après que celui-ci ait utilisé Sa compétence ne va pas être comptée De ce fait Blade va réaliser 4 attaques Avant de réutiliser sa compétence Et en plus de cela Cet atout lui permet de prolonger la durée de certains buffs alliés Exemple avec Brogna On en reparlera dans la section équipe bien sûr Mais du coup Son attaque renforcée Elle fait quoi ? L'une des particularités de cette attaque Est qu'elle consomme les points de vie de Blade Tout en causant des dégâts très corrects à des ennemis Et des ennemis adjacents Ainsi votre attaque normale Va aider Blade à accumuler son talent Puisqu'il consomme sa propre vie Et qu'il va utiliser directement après sa compétence Faites attention ceci dit De ne pas tomber bas PV En ne faisant pas attention aux points de vie de votre Blade On notera aussi que son attaque renforcée Ne régénère pas de points de compétence Cependant cela n'est pas spécialement problématique Vu que vous n'utiliserez pas non plus Votre compétence à tous les tours Besant donc de Blade un personnage qui consomme très peu de peau Et puis vous avez votre ultime Qui possède une mécanique spéciale Puisqu'il peut être utilisé de deux manières Soit quand vous avez peu de vie Que vous souhaitez en récupérer Soit si vous souhaitez générer un cumul pour vos talents Et que vous avez plus de la moitié de vos PV Toutefois son ultime reste une source majeure de dégâts monocibles Grâce au compteur de vie de celle-ci Le compteur de vie Ça permet à Blade d'accumuler tous ses points de vie Pergûts jusqu'à un maximum de 90% C'est donc équivalent de multiplier par 190 Petit récap des PV qu'il perd Avec son ultime c'est 50% Son 90% Sa compétence c'est 30% Et votre attaque normale c'est 10% Sachant que t'en fais 3 C'est 30% là aussi Donc pour maximiser les dégâts de votre ultime Faites votre ultime en premier Puis votre compétence Et vos 3 attaques normales Sauf si bien sûr Ton but c'est de garder ton ultime Pour mieux survivre Mais si tu veux maxier tes dégâts C'est pas la meilleure solution Hop petite parenthèse Pour du coup Ceux qui auraient un peu de mal à comprendre Comment Blade marche Je vous renvoie sur mon site Je rappelle qu'il est sorti récemment Et d'ailleurs il a reçu plein d'améliorations Voilà je vous laisse checker En termes de priorité L'attaque normale de Blade renforcée Et l'atout majeur de Blade Pour produire de très bons dégâts Mais cela ne veut absolument pas dire Que le reste de son kit est à délaisser C'est l'opposé Le kit de Blade est sûrement L'un des plus compés du jeu Ainsi il vous demande d'augmenter Chaque part de son kit de façon équitable En clair oui Blade possède un kit fort Mais équilibré Celui-ci demande à ce que tu te fasses attaquer Et que tu perdes des PV Mais en contrepartie Si tu arrives à gérer cela Tu vas faire de très bons dégâts Sans consommer de points Au niveau de cette race Quand ses PV sont sous la barre des 50% Tu vas mieux te soigner Cette race comprend aussi Des soins d'attaque de suivi Donc c'est très pratique Sa A4 est plutôt utile Étant donné que cela prend en compte Tous les ennemis brisés par Blade Donc c'est un petit bonus de soins là encore Et sa A6 C'est un bon bonus de dégâts Surtout si tu arrives à déclencher souvent Ton attaque de suivi C'est des traces plutôt correctes Mais rien de transcendant C'est des hauts longs Alors on les aborde plutôt Parce que c'est son rerun Donc si tu te posais la question Sur sa E1 Ce qu'elle vaut etc Écoute c'est plutôt fort Tout ce que tu vois à l'écran C'est plutôt long pour dire Qu'en gros ça améliore les dégâts Monocybe de Blade Par un très gros montant T'es toujours limité à 90% de tes PV Avec ton ultime Mais tu viens rajouter un manipulateur De 150% Pour totalement détruire N'importe quel ennemi Avec ton ultime Donc du coup le code Versus sa E1 On en parle après Dans la section code T'inquiète T'inquiète Sa E2 est un très bon atout C'est 15% de ton crit permanent Ce qui facilite encore plus de votre bulle Sa E4 pour résumer C'est fort Étant donné que Blade Est un personnage Qui est amené à être Sur la barre des 50% d'HP De plus le boost est en réalité très fort Puisque Blade Est un personnage Qui se base très fortement Sur ses PV Pour faire plus de dégâts Et ça aussi Si tu t'en doutes Est Fumax Et permet à Blade D'être une vraie machine En plus de pouvoir Afficher des dégâts plus régulièrement Elle lui permet aussi D'en afficher beaucoup plus Les dents fermement Lorsque celui-ci Est le centre des attaques ennemies On a aussi le bonus de soin notable Que ça lui apporte Puisque il va faire plus souvent Son attaque de suivi Donc en résumé Ses E2 sont bien Mais pas besoin d'aller les chercher Pour autant Blade n'est pas du tout Et de non-lock Loin de là Bref Passons à ses cons Le problème majoritaire de Blade C'est que son choix de cons est limité Son continature bien sûr Et sa meilleure option Et largement On parle de plus de 30% de différence Mais bon C'est logique Ça apporte plus de PV Plus d'autocrit Et une augmentation de dégâts constante Bref Tout ce qu'il lui faut Un autre option Le con de Jingyu Peut s'équiper sur Blade Vu qu'il perd des PV Il peut déclencher facilement L'effet du con En 4 étoiles Le fameux con d'Arland Pour une grosse augmentation de dégâts Mais ça demande à ce que votre Blade Un peu compliqué d'exploiter à fond Le potentiel du con Et le con 3 étoiles Dispiration mutuelle Et dans le même cas C'est un bon con pour Blade Mais le chat vient un peu gâcher cette synergie Hormis les cons cités précédemment Bah les autres sciences C'est vraiment médiocre Médiocre Voilà Oh 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 Le con de Clara C'est une option défensive assez faible Qui vient aider à récupérer Un peu de PV Mais bon pas vraiment besoin De plus le soin est basé Sur sa stade d'attaque Donc bon C'est faible avec Blade Le con de l'univers simulé Est certes facile à obtenir Mais Blade va pas grandement en profiter Et pareil pour le con sous le ciel bleu Donc ouais les codes de Blade C'est toujours aussi compliqué C'est pour ça que je recommande toujours Son code contre sa E1 Même si la E1 est plutôt forte Le code lui facilite votre bulle En plus de monter grandement vos dégâts Passons au ro-lic E-e-e-e-e-e Depuis sa sortie Pas de changement Le set 4 PS PV Reste sa meilleure option Et en réalité Il a été créé pour lui Et donc je ne devais pas présenter Cette ro-lic en détail Pour moi c'est sa seule vraie option Par contre il faut savoir Que les chances de coût critique Apportées par le set Ne sont pas comptabilisées Dans l'affichage sur les résumés De vos statistiques Lorsque vous voulez consulter Pensez donc à ajouter 16% Lorsque vous allez vérifier Votre statistique Pour vos set d'ornements Par exemple Pour ces ornements Deux choix Soit votre Blade Il joue en 7 DPS Soit en main DPS En main DPS Il est très clairement Arène Rutilante Et en 7 DPS Ça sera plutôt ça Le set 4 Il n'existe pas en vrai De gros gap entre les deux Donc bon prenez celui Vous avez les meilleurs Substat en vrai En parlant des stats Hop Et petit des main stats On passe sur du dégâts crit De la vitesse Ou des PV% Des dégâts de 20 Et des PV% Vu que Blade Gagne énormément De taux crit Dans son kit de base Et même par d'autres sources Telles que les cons Et les reliques Il est plutôt recommandé D'équiper des dégâts crit En main stats Pour la vitesse Contre les PV% Comme tout DPS Blade profite de façon Importante de la vitesse Soit par exemple Dans des bulls up DPS Ou celui-ci Bah c'est pas forcément Votre DPS principal Il peut être plus intéressant D'aller récupérer des PV A la base de la vitesse Afin de maximiser Les dégâts de vos attaques De suivi Petite parenthèse d'ailleurs Ce n'est pas parce que Vous jouez bon rien Que Blade doit forcément Avoir des goûts de PV% Hein voilà Concernant les PV% Ils sont nécessaires Pour Blade Pour sa survivabilité Mais surtout Pour augmenter ses dégâts Blade se base en priorité Sur ses PV Pour réaliser la plupart De ses dégâts En conséquence Évitez d'équiper de l'attaque Sur Blade Vous pouvez tout de même En récupérer un petit peu Allez Parti team mate Le problème de Blade Au niveau de ses teams C'est qu'il a besoin De deux conditions Un soigneur Et un allié Qui lui apporte Les bons boosts pour lui Mais pourquoi un tel allié Parce que Blade Bah il se base sur ses PV Principalement Même si son kit C'est un peu un double skyling Dans le sens où Il se base sur les PV Et sur l'attaque Bah sa base d'attaque C'est vraiment faible quoi Donc les buffs d'attaque Pour lui Ça ne sert pas à grand chose Donc ça vient retirer Une bonne partie des supports Du jeu Si le chingune par exemple Donc en terme de bons supports Je suis obligé de citer Brugna pour le coup Qui est vraiment Bah la meilleure option Pour Blade Et de loin Elle peut facilement Doubler ses dégâts Parce qu'elle lui apporte Bonus des dégâts Et du crit La principale force de Brugna C'est qu'elle peut faire Réattaquer Blade Et ça c'est très fort Sinon le cas de Ruanmei Alors Ruanmei Elle apporte aussi des buffs Que Blade profite C'est à dire bonus des dégâts Pénétration de résistance Mais le problème C'est qu'elle augmente Aussi la rupture de faiblesse Et donc tu vas briser Plus rapidement d'ennemis Et si l'ennemi Bah il est brisé Il ne pourra attaquer Blade Et donc tu vas avoir du mal A générer son talent Alors en réalité C'est pas si anti-synergique Que ça Ruanmei ça reste très cool Avec Blade Surtout pas et avec Brugna Mais voilà C'est pas son meilleur buffer En terme de perso harmonie On a fait le tour Passons au nidité Alors avec Cyberwolf Pour le coup La réduction de défense Et l'application de juste et Blest Ça profite grandement à Blade Surtout que celui-ci Il tape principalement En mode de cibles Avant de frapper les cibles A tchassants Voilà marche aussi De la même manière Avec sa réduction de défense Mais elle offre quelque chose de plus Sa génération de points de compétence Pas lié avec Blade Vous allez générer tellement de points Que des supports plus faibles Style Bailu Vont pouvoir utiliser très souvent Leur compétence sur Blade En terme de soigneur Bah Lyocha Qui est incontestablement Le meilleur support avec Blade Lyocha soigne tellement Blade Que vous avez toujours à être Avec 100% de PV en permanence C'est une folie Lynx aussi ça reste très fort Blade va grandement Compliter de l'augmentation de l'aggro Après il ne faut pas obliger Que cette augmentation C'est quand même assez aléatoire Et aussi l'un des problèmes de Lynx C'est que si Blade Et jouer avec Brugna Et que Brugna Bah l'avance en tour Vous allez raccourcir le talent de Lynx Et donc perdre l'augmentation de provocation Donc mettre Lynx Blade Brugna Vous demande d'utiliser souvent Votre compétence avec Lynx Après Lynx Elle devient gratuite Elle devient free to play Dans cette mise à jour Donc bon c'est un petit plus quand même C'est clairement votre meilleure option free to play Et en dernier Alors pas vraiment un soigneur Mais Fugzwan Alors cette Fugzwan Possède une grosse provocation Et va empêcher Blade De se faire attaquer de temps en temps Mais elle permet de réduire Les dégâts que celui-ci va recevoir En plus de lui fournir Un buff de PV et d'autocrit important Vous allez aussi par contre Perdre des dégâts sur votre team Parce que quand vous allez jouer Fugzwan Il vaut mieux garder le team de Blade Pour remonter votre vie En clair Fugzwan Blade C'est pas mauvais Mais c'est pas transcendant Tout à l'heure je parlais de Blade Sub DPS Et oui parce que Blade aussi Il peut se jouer en Sub DPS Dans pas mal de compositions Après n'oubliez pas que l'important C'est de savoir si votre Blade Peut remplacer un support Par exemple dans une team Blade-Silly-Brogna Peut-il le remplacer une Pola Ou même le Cyberwolf Ah pas vraiment En réalité Blade-Sub DPS C'est vraiment compétitif Dans une seule composition actuellement La Jingyu Blade Jingyu permet à Blade De déclencher plus vite son talent Grâce à son drain de vie Et donc il pourra faire plus souvent Des attaques AOE dévastatrices C'est bon pour devenir les teammates Mais est-ce qu'on peut voir La construction d'équipe en détail Ecoute comme tu peux voir Chez tous les teammates de Blade Sauf Cyberwolf et Jingyu Si j'avais Jingyu Je partirais comme ceci Jingyu, Blade-Wan Ou Peut-la Et avec un Luosha Une Uruo Ou une Lynx J'ai pas parlé de Uruo Dans les teammates de Blade Précisément parce qu'elle ne bénéficie pas Tellement à Blade individuellement Par contre en termes d'équipe Elle va aider Jingyu A voir son team plus rapidement Et maintenir son état amélioré Sinon pour une composition Blade-DPS Vous avez le choix Sur le soigneur Luosha ou Lynx Ou même Fux-Duan Après si vous avez Brunia A réserver là Un peu quand même pour Blade Très clairement Mais si tu ne l'as pas Ah tu peux toujours partir En double unité Avec Pela et Seaverwolf Si tu n'as pas Seaverwolf Tu peux toujours mettre Ruan May Et si tu n'as pas Ruan May Tu peux mettre Kineyfen J'imagine que c'est ta dernière option Quelques exemples de team Blade-Brunia-Ruan Luosha Blade-Brunia-Pela-Lynx Pour pas dire de problème de Lynx Et son talent avec Pela Blade-Brunia-Fux-Duan-Sieverwolf Bon petit gameplay de Blade Pour bien récapituler Voici mon Blade Voilà c'est pas le meilleur Blade au monde Mais en tout cas il est assez free-to-play Au niveau de ses cons Jingyu le cons de Harlan Il est super position 2 Au niveau des reliques ça va J'ai un bon ratio C'est pas non plus transcendant Mais ça va C'est vraiment un Blade Vraiment free-to-play pour le coup Bon au niveau du gameplay Maintenant Je vais faire une sorte de petite voix off Donc on a lancé contre un Kali C'est vite fait pour tester Alors qu'est-ce qu'on va faire On va commencer directement Avec l'ultime de Ruan May Bon normalement on est MOC Vous aurez directement son ultime Après avoir fait sa compétence Ou sa technique Donc voilà hop Là je fais sa compétence directement après Je vais commencer par la compétence de Brunia Parce que ma Brunia Elle peut réagir 2 fois Dès le premier tour en tous les cas Vu qu'elle a cette vitesse Et là la technique C'est de commencer directement Avec l'ultime de Blade Donc là on va direct Perd les 50% Sur les 98% Demandés pour avoir le maximum possible Pour son deuxième ultime Après hop Je fais ma compétence On fait directement aussi La technique du snapshot C'est à dire qu'on va utiliser Juste avant que Blade Reattaque l'ultime de Brunia Vous pouvez voir du coup On va bénéficier de l'ultime de Brunia Pendant un tour supplémentaire Donc là ça vous affiche 2 tours Mais vous allez voir Que quand je vais attaquer Directement après Ça va me mettre directement 2 tours encore une fois Ça fait beaucoup de fois directement d'ailleurs Pour récapituler Vous commencez avec votre ultime de base Sans buff Ou quoi que ce soit Avec le buff de Ruanmei Normalement ça devrait suffire Si vous avez la technique de Pella Ou même l'ultime de Pella C'est pareil Ça reviendra au même D'ailleurs je pense Je vais en parler maintenant Mais même si j'ai pas Jingyu Théoriquement par contre là Les buff de Brunia Vous êtes censé les mettre sur Jingyu Parce que voilà C'est Jingyu qui va faire clairement Les plus de dégâts dans cette équipe Et vous laissez Blade Vraiment comme un swap des PS Vous n'y touchez pas Et d'ailleurs Si vous jouez Jingyu Blade Ruanmei et Lynx Alors faites attention Parce que c'est un peu Antis énergétique Dans le sens où Ruanmei Elle va stun les ennemis Et elle va faire que les ennemis Vont rester plus longtemps Du coup en brisure Bah du coup Ils vont pas attaquer Blade Donc ça c'est un défaut de base Que j'ai cité tout à l'heure Mais en plus de ça Donc si vous utilisez Lix Qui est censé du coup Augmenter la provocation Et du coup les chances De se faire attaquer à Blade Bah en fait De base des ennemis Peut pas vous attaquer Donc en fait Vous augmentez quelle chance Vous augmentez les chances De rien du tout en fait Voilà donc c'est vraiment une perte Et comme vous voyez Blade c'est vraiment La définition du perso équilibré En réalité Il a des faiblesses Comme des forces évidentes Et du coup On peut se poser la question Ça vaut toujours le coup De l'invoquer En réalité Blade se confondre De plus en plus Dans un rôle de save DPS En plus le jeu avance Parce que dès que ses longs DPS ont été relâchés depuis Et mon petit nez me dit Que c'est loin d'être la fin Blade ça reste sympa Si tu aimes le personnage Et bien sûr invoque le Mais attends toi A ce que son rôle Change dans le futur Bon Vidéo un peu plus longue Que d'habitude Pour répondre aux commentaires De si long Mes vidéos sont beaucoup plus rapides Et ne sont là que Pour relater des informations Rapidement Je suis vraiment pas trop fan De ce format long Si je me mets à la place De l'abonnée Bah je me dis Qu'il a pas forcément envie De voir ce type de contenu Sur ma chaîne Surtout que d'autres Le proposent déjà Mais écoutez Si la vidéo marche bien Et que le format vous plaît Ça me dérange pas du tout De proposer des vidéos plus longues Que je le mets en commentaire En tout cas J'espère que la vidéo t'a plu Sancho Abonne-toi à l'équipe partage C'était Crapuleux Ciao